Il y a quatre ans et demi, en fait, j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma fille, et l'expression langue maternelle, en fait, a pris tout son sens. Yo Rana, je suis Hei Ura Itateta, gérante de SpeakTaiti, PropreTaiti. Nous, on propose une méthode dite innovante de l'apprentissage de la langue thaïsienne, avec une partie numérique où nos apprenants vont pouvoir avoir accès à des vidéos, des sons, des jeux, des fiches, une partie où, justement, ils vont aller en cours avec des cours en présentiel ou en visioconférence avec un professeur de langue thaïsienne. Et surtout, la troisième partie, c'est de pouvoir s'immerger en langue thaïsienne et participer à diverses immersions en Rio Taiti. D'ici l'année 2080, 90% des langues du monde risquent de disparaître, notamment les langues polynésiennes et spécifiquement la langue thaïsienne. Donc, moi, ça a vraiment été un révélateur pour moi, ce chiffre. Et le deuxième fait, c'est qu'il y a quatre ans et demi, en fait, j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma fille, et l'expression langue maternelle, en fait, a pris tout son sens, puisque j'ai voulu à un moment donné de me dire comment est-ce que j'allais pouvoir perpétrer cette langue, avec elle, notamment. On a été incubé à Prisme, l'incubateur de la Chambre de commerce, et grâce à cet incubateur, on a pu être accompagné pour tester et prototyper la méthode. Et aujourd'hui, on en est à plus de 250 apprenants particuliers et professionnels qui ont fait appel à nous pour apprendre la langue thaïsienne. Mon expérience Prisme a été très enrichissante et l'accompagnement, en fait, c'est notamment les entrepreneurs qui, comme moi, ont des challenges, des problématiques. Et le fait d'être entouré et pas esselé, justement, ça m'a vraiment aidée et accompagnée tout au long de mon entreprise à moi. Il y a un proverbe taïsien qui dit « Ahé oi tomoua », ça veut dire, en fait, littéralement, « Regarde ta montagne », mais ça veut surtout dire « Regarde d'où tu viens et avance avec ce que tu es ». Le conseil que je donnerais, c'est vraiment partager vos idées. N'ayez pas peur de partager votre entreprise, votre projet, parce que justement, vous allez vous nourrir de la pensée des autres. J'ai un ami qui est entrepreneur qui s'appelle Teiba Véronique et qui a créé une école de pirogue à vol traditionnelle. Moi, je le trouve formidable parce que grâce à lui, il nous fait naviguer, il fait naviguer nos enfants à la manière de nos ancêtres. Et ça, c'est génial. La prochaine, c'est toi. C'est toi.